A vous messieurs Bonne run Yes Ah bah super Le plan large Allo à Kirby Regardez là Il est là Il est venu de Suisse Il est Voilà Il est brillant Il est jeune Il est motivé C'est vraiment Il a tout pour réussir C'est incroyable Et donc merci à Etienne Qui nous rejoint De rien Pour le commentaire Tout simplement parce que Je suis en état de décès avancé Je sais que Etienne A fait de l'excellent boulot En commentaire jusqu'ici On fait tout pour Pour le coup Très très bien Et également Parce que voilà Avec la fatigue et dents C'est vrai que Wind Waker Je l'ai commenté pas mal de fois Par le passé Mais beaucoup de choses ont changé Et on faisait notamment Beaucoup de choses Autour de la corruption De mémoire avant Donc j'avais peur De m'en mêler les pinceaux Donc là on va pouvoir Le nom de la save aussi Ah oui La save C'est extrêmement serré Il faut quand même vous le dire Mais non mais c'est lui Qui a lancé Lancé Sacre la I C'était assez serré On avait un Zelda Quand même À 3332 euros Et dépassé de peu C'est quand même Mister MV Qui a dépassé À 50 344 euros Merci MV Merci MV Merci MV Merci MV 50 344 euros C'est globalement Un peu plus Voilà C'est un petit peu plus Merci Merci à toutes et tous Si vous avez 47 000 euros Vous pouvez refaire passer Je ne sais pas s'il y a des places Pour l'espace Je crois qu'il y a l'espace Si on va respecter L'espace par contre Je n'utilise jamais Là Merci Il y a pile assez de caractères Incroyable En majuscule ou pas ? En majuscule ou pas ? Oui MV en majuscule Normalement En vrai moi je viens De la scène électro minimaliste Je suis toujours L'overcase Qu'est-ce qu'il est emmerdant Tu sais Voilà dans les soirées Très bien Allez bonne run Allez bonne run C'est tout bon Le timer c'est bon la régie ? Ok Alors est-ce qu'on fait un técompte Avec la salle ? Bien sûr Le dernier décompte De Spidon pour le coup Oui Alors on part de combien ? De 5 ? De 5 ? Allez 5 4 3 2 1 Go Win Waker Alors bienvenue Bienvenue pour ce speedrun De Win Waker Alors c'est la version SD C'est-à-dire la version originale Pas la version HD C'est des jeux qui Au niveau du speedrun Sont très différents Même si au niveau du gameplay Quand on les joue De manière standard C'est les mêmes Donc voilà Un Zelda Un Zelda Un jeu d'énigme D'aventure Ou avec notre bateau Le lion rouge On traverse les mers Avec notre iconique Tunique verte Sauf que dans le speedrun Le pyjama sera notre Notre attrait principal Ça on connait C'est l'intro de la GDQ De MV Je me rappelle Je suis à la GDQ A l'ancienne Je connais bien Donc voilà Vous connaissez peut-être Le bateau Et puis la tunique verte Sachez que dans le speedrun Rien du tout Le bateau c'est trop lent On nage beaucoup plus vite Le pyjama c'est bien plus confortable Les escalades et les murs C'est pratique courante Voilà voilà Donc évidemment On lance le jeu Sur la cinématique d'intro On a du temps Du temps à tuer 5 minutes à tuer Pour expliquer un peu 2-3 trucs Je ne sais pas si vous avez envie De souligner des choses En particulier Non bah tu parlais de pyjama Mais à un moment On va se changer très vite Mais ça On verra plus tard Également Du coup C'est une run C'est une run également Qui nécessite De bypasser Toute une section En fait extrêmement scriptée De début de jeu Où on est censé rencontrer Les pirates Où on est censé récupérer Le sac de butin Où on est censé justement Récupérer l'épée Avec un entraînement Avec Orko Tout ça Vous n'allez pas le voir A cause d'un Tricks Extrêmement complexe On va sans doute Se taire d'ailleurs Pendant que ça va être fait Puisque même à la caméra Ça sera très impressionnant Parce que vous voyez Déjà le Kirby En train de se positionner Avec sa main Je fais du violon Pour faire du violon Tout simplement Ça va être Super swim Voilà Alors blague à part C'est un trick Ce qui pendant très longtemps Était considéré Tast only C'est à dire Uniquement faisable Par des ordinateurs Ça consiste en fait A tout simplement Switcher Comment dire La direction Vers laquelle vous appuyez De link Littéralement De 180 degrés A chaque frame Du jeu Donc vous vous doutez bien Que pour un stick De console Ça nécessite d'aller Exercitivement vite De haut en bas En fait à une vitesse Complètement démentielle C'est un trick d'ailleurs Qui par le passé On l'utilisait On mettait pause Des pauses régulières On faisait ce qu'on appelle Du post buffering Pendant très longtemps Sauf qu'évidemment Rien que de mettre la pause Littéralement deux fois Pour tout simplement En fait Permettre au jeu De ne checker Qu'une seule fois A chaque fois Quand le stick Est à telle position Et bien ça perdait Également du temps Et Aloha Kirby A carrément commencé Pendant depuis plusieurs semaines Enfin depuis plusieurs temps Tu t'entends depuis longtemps Depuis plusieurs mois A s'entraîner A faire ce qu'on appelle Du no buffering Du on buffer Du no buffer Et puis Alors c'est éprouvant Pour la manette Pour le bras Enfin c'est Tout le monde Tout le monde prend cher Il faut comprendre Qu'à l'instant même Où il est arrivé à Spidon La première chose Qu'il a fait En fait C'est pas d'allumer le jeu C'est littéralement De faire des échauffements Des étirements On peut se blesser Littéralement Et j'exagère même pas En fait Sur Wind Waker Maintenant à cause de ça C'est énervé C'est un sujet Qu'il ne faut pas Prendre à légère Même dans les jeux vidéo En général On se dit On joue à des jeux vidéo On ne peut pas se blesser Mais il faut faire attention A nos articulations A ne pas appuyer Comme un malade 200 fois sur le bouton start Comme on le faisait auparavant Et à ne pas écouter son corps Car appuyer 200 fois Sur un bouton start Au final ça fait mal aux doigts Il faut prendre des pauses Dans les speedruns Et ne pas faire n'importe quoi Le bouton start Qui était utilisé Pour faire le pause buffering D'ailleurs Il y a même des techniques Des tutoriels Dans la communauté du speedrun Qui expliquaient Non pas comment le glitch fonctionne Mais uniquement Comment le faire correctement Surtout en économisant son énergie Parce que quand on s'entraînait à ça Évidemment on le fait De très nombreuses fois Ils expliquaient de faire des pauses Souvent par séquence Tout ça Vous allez immédiatement comprendre Ça va commencer dès le début Immédiatement Vous allez immédiatement Comprendre à quel point Ça nécessite Et d'ailleurs Tu as configuré ta manette De manière particulière Tu as fait quelque chose À ta manette J'ai fait de la magie Sur ma manette Alors normalement On ne pouvait pas faire De l'on buffer En manuel sparsum Ce qu'on appelle Sans faire de pause Mais on a découvert Un petit trick Où on peut remapper Remettre la position neutrale De notre contrôleur Légèrement sur la droite C'est quelque chose Que vous pouvez faire Sur toutes les manettes De Gamecube En appuyant sur Start, Y et X Pendant 3 secondes Et c'est super pratique Parce que quand je vais Spammer au bas Je ne vais jamais passer Par le neutral Mais juste à gauche Le neutral Et c'est très important Car quand on fait Un super swim Si on touche le neutral Ne serait-ce qu'une frame On perd la moitié De sa vitesse C'est catastrophique Et le but C'est d'éviter le neutral A tout prix Et voilà Et à chaque demi-tour Je vais engranger Moins 3 de vitesse Et le but c'est d'arriver A une vitesse de moins 550 Afin que Link passe Sous la caméra Et que le trick Devienne dès lors Beaucoup plus facile Alors par contre Je vais me taire Et enlever mon micro Histoire de ne pas Vous casser les oreilles Et je vais laisser derrière C'est assez enivrant Comme bruit Mais oui je comprends Faut ce qu'on ne va pas On ne va potentiellement Pas parler non plus Nous aussi Il faut savoir que Nintendo a toujours eu Un problème Avec le fait de limiter La vitesse en marche arrière Sur les jeux Ça arrive sur Wind Waker Ça arrive sur des Mario Aussi également Et à chaque fois Les speedrunners Trouvent des stratégies Pour utiliser cette vitesse Non capée Comme on dit En marche arrière De façon à obtenir Des vitesses absolument délirantes Comme on va pouvoir le voir ici Normalement il est impossible De traverser les océans Comment dire À la nage classiquement À cause tout simplement Qu'on finit par se noyer Tout simplement Avec une jauge Je vous interromps Mais je vois qu'on est encore En cinématique On a une info capitale Pour vous Je laisse Dame Dame Vous communiquer ça Et oui parce qu'on a eu Énormément de personnes Qui ont fait des donations Pendant un très court laps de temps Ce qui fait que le compteur A été partiellement bloqué Et il nous manquait Une info Pendant le cap des 500k Et bien C'est l'argent De l'album Résonance Et bien Ça fait une somme Supplémentaire De 10 966 euros Et 22 centimes Ah bravo 10 900 euros C'est énorme Alors qu'on voit le sport Qui s'est lancé On va vous laisser commenter On va s'émercier énormément Au collectif Résonance Et à ceux qui ont acheté la loi Donc là c'est énervé Comme on l'a dit On ne va pas passer par le neutral On doit faire ça Et surtout Le vrai problème de Strix C'est la durée Est-ce qu'on doit build Cette vitesse C'est ça Elle a disparu Du coup Il va pouvoir Notamment repartir Une nouvelle fois Ce n'est pas terminé Il n'a pas suffisamment de vitesse À quoi que si Link a disparu Attends C'était tellement rapide C'était super beau Alors le trick n'est pas tout à fait fini Là je charge automatiquement Car Link passe derrière la caméra Donc je n'ai plus besoin de rien faire À part appuyer sur O Je suis très content Sauf que bientôt je me noie Et ça ce serait triste Alors je dois viser La zone de refill Justement pour reprendre mon air Juste avant de partir Vers les océans En espérant Pas la louper Je suis un peu à droite Donc je vais devoir corriger Mais pas arriver sur la pâlage Surtout pas toucher la plage Je suis trop sur la gauche Donc c'est un peu la catastrophe Ça peut se blouche Si jamais c'est mal Non c'est bon C'est bien joué Normalement ça devrait passer Ça devrait passer T'as assez de vitesse D'après moi T'as largement assez de vitesse Pour y arriver Donc on va expliquer La finalité de ce trick C'est qu'il y a une cutscene En gros qui va s'activer Quand on touche Une zone de chargement Tout simplement En arrivant Voilà Le Kirby va la toucher ici En arrivant proche De la voici Donc en moins de 7 minutes 30 Très honnêtement Il y a des fois C'est incroyable C'est incroyable C'est incroyable Ça aurait été incroyable De le faire D'avoir le Wind Waker Qui est le but De ce trick En moins de 9 minutes Et là ça va faire Moins de 9 minutes Je suis extrêmement content Et je respire énormément Alors c'est de très très loin Le trick le plus dur de la run On va être très clair là-dessus Heureusement Il est au début de run Tu avais même prévu Une sauvegarde En fait au cas où Vraiment ça soit problématique Et voici le fameux Wind Waker Alors c'est un objet À qui tu parles exactement Ah oui Je parle de mon bateau Le Lion Rouge Sauf qu'il a loupé le train Il n'est pas assez rapide Ouais il arrive Ne vous inquiétez pas C'est juste qu'on avance avant lui Parce qu'on ne va pas l'attendre Alors il faut bien comprendre Qu'on a skippé On a fait ce qu'on appelle Un seconds break C'est-à-dire absolument délirant De plus de 13 minutes Rien qu'avec ce trick là Entre toutes les cutscenes Qui sont partiellement inskippables Et les dialogues notamment Qu'on est obligé De se farcir dans Wind Waker C'était très scripté au départ de la run Et en fait on enlève tout le départ scripté Avec plein de cinématiques Donc c'est très très important Et ça gagne beaucoup de temps en fait Alors tout ça pour le Wind Waker Pourquoi ? Car le Wind Waker nous permet De débloquer un bug Qui s'appelle le storage Alors je ne vais pas expliquer maintenant Comment le storage fonctionne exactement Mais sachez qu'à chaque fois Que je monte sur un petit muret comme ça Et que je tombe avec le Wind Waker J'obtiens un storage En tout cas j'essaye Et grâce au storage Je peux entrer en camera lock Ce qui me permet de faire en 30 secondes Ce qui m'a pris bien 5 minutes juste avant Donc c'est plutôt pratique Comme la caméra est bloquée devant Link En fait je n'ai plus qu'à appuyer sur O Pour que Link se retourne Sauf que la caméra suit Link Parce que la caméra est bloquée Et du coup juste en appuyant sur O Je fais des demi-tours à chaque frame Ce qui me permet de faire du super swim De manière non manuelle Et c'est quand même vachement pratique Beaucoup plus confortable Le storage d'ailleurs On pourra pas en parler après De double storage Double storage en fait C'est exception Simplement Si vous avez vu le film C'est à peu près la même chose Ça permet d'entrer en état Enfin d'entrer de l'état de gameplay Dans ce qui est normalement de la cutscene Et du coup ça crée un moult effet on va dire Alors ici Pourquoi aller au sous-marin ? Oui voilà C'est là la question Alors dans le sous-marin Il y a des ennemis très pratiques C'est des meublines à lanterne Des meublines à lanterne Qui nous capturent Et nous jettent en prison Ceci seulement si Nous n'avons pas d'EPI Et voilà On se téléporte dans le premier donjon du jeu Les meublines Qui étaient dans un sous-marin perdu Au milieu de l'océan Ils n'en avaient rien à faire de cette prison Sauf que dans le jeu Normalement le seul moment Où on rencontre des meublines Sans épée Et bien c'est dans ce donjon précisément Donc ça fait sens Que les meublines Si on ne fait pas de manuel super swim Que les meublines Quand ils nous attrapent sans épée Ils nous jettent en prison Mais c'est très utile Mais c'est très utile pour se téléporter Dans le premier donjon Dans lequel on ne pourrait pas Sans regarder un milliard de cinématiques C'est ça Et à préciser d'ailleurs Ce qui est très intéressant Du point de vue de comment le jeu fonctionne Il n'y a pas qu'une seule forteresse On est dans la forteresse cachée C'est le nom de ce donjon Il n'y en a pas qu'une seule En fait dans le code du jeu En fait il y en a deux Il y a celle de la world map Qu'on connait tous Mais cette forteresse cachée là Est un code complètement à part En fait du jeu Parce qu'encore une fois C'est une zone très scriptée Et dans laquelle on est censé Notamment activer Une cutscene précise Qui grosso modo Est un flag Par lequel on est obligé de passer Pour tout simplement Progresser dans la complétion du jeu Sans rentrer dans des explications Trop pompeuses Il est capital de se téléporter Dans cette forteresse cachée particulière Ici je vais reprendre un storage En tout cas tenter de reprendre un storage Et vous allez Là réussi Et vous allez pouvoir revoir La deuxième application Très très forte du storage C'est le fait de skip des cinématiques Donc de louper des cinématiques Là je vais rentrer dans une cinématique Juste là Vous avez vu en haut à droite Que l'HUD a disparu Pendant un petit moment Mais grâce au storage En fait la cinématique A été avalée Et je viens d'obtenir la pierre Et j'ai pas besoin De regarder la cinématique Donc voilà Le storage L'arme toute puissante Des speedrunners On est très content Et vous allez même pouvoir voir Deux autres applications Une qui arrive tout de suite Qui est le chest storage Voilà je vais prendre un storage L'utiliser sur un coffre Et vous allez voir Que ça a des effets Plutôt bizarres Très très bizarre Très intéressant Notre hitbox Il va se retrouver Extrêmement diminué Et qui va créer Des collisions Très particulières Avec les murs notamment Ou les pentes Même excessivement aigües Vont devenir Vont devenir nos meilleurs alliés Et en particulier En gros Les étagères Quand on va pouvoir le voir Alors Je suis triste De vous annoncer Que peut-être Que le chest storage Est mort Car je me suis fait Avoir par la porte Malheureusement Quand on a Le chest storage Justement Donc l'utilisation Du storage Sur un coffre Nos collisions Sont toutes buggées Et puis on peut Très facilement Se faire crush Par des murs Et malheureusement Je vais être obligé De passer en haut Quelque chose Que je n'ai pas fait Depuis des années Donc j'espère Que ça va bien se passer Je peux t'aider Si tu veux Je suis obligé De le faire tout le temps Non mais Renou Je n'ai pas le droit D'utiliser de glitch On espère que ça se passe bien Parce que le timing Est très serré Pour passer Partie pour la furtivité J'ai peur Il m'a loupe Il s'est dit C'est bon Genre il m'a vu Mais il m'a laissé partir Le timing très serré En question Était le deuxième Mais le premier Aussi est un problème La raison pour laquelle Aloha Kirby A immédiatement Mis un tonneau Et l'a reposé C'est que Vous avez de très nombreuses De très nombreuses frames En fait Même secondes D'ailleurs Au moment où vous enlevez Le tonneau Pendant lesquels Vous continuez D'être invisible C'est très étrange Mais voilà La vision des meublines Donc ces monstres Qui nous attrapent Est symbolisée Pour un cercle Autour d'eux Et lorsqu'on a Un tonneau Sur la tête Ce cercle Est grandement diminué Et le fait est Que ce cercle Se ragrandit Uniquement quand Les meublines Reniflent par terre Donc si on enlève Le tonneau Pendant que les meublines Sont en train de marcher Leur vision est toujours réduite Et on peut se faufiler Comme si on avait un tonneau Sauf qu'on se déplace Beaucoup plus rapidement C'est bien plus pratique Ce genre d'information D'ailleurs Peut être vu Bien plus simplement Par des outils Puisqu'on connait Maintenant On a déconstruit Le code du jeu Depuis très longtemps Le jeu date de 2003 Il y a déjà 18 ans Quand même Wind Waker Ça en fait Des années d'expérience Accumulées par les speedrunners Et notamment Des outils Qui permettent de voir Les différentes hitbox Zone de chargement Via des cercles rouges Notamment Et les runners Comme Aloha Kirby Qui ont notamment Potentiellement vu Ces vidéos Les ont étudiées Et potentiellement Savent exactement Comment se servir de ça Ou le reproduire Alors même Qu'ils ne le voient pas Tout simplement Petit combat Contre Un bokoblin Petit point Petit point Sur les bokoblins Il y a moyen De faire ce qu'on appelle Des hit stun En cancelant Un combo Vis-à-vis d'un bokoblin Très important De ne jamais mettre Au sol Un ennemi Qui n'en mourrait pas Tout simplement Parce qu'une fois au sol Un ennemi est invincible Et met beaucoup de temps A se relever S'il est nécessaire De le tuer C'est une énorme perte de temps Puisque bien évidemment En gros on doit attendre Que l'ennemi se relève Pour lui asséner le coup de grâce C'est pour ça qu'ici En fait Aller au cabine N'a absolument pas spammer Le stab attack Ou l'attaque de taille Mais à simplement Donner une attaque Attendue Redonner une attaque Attendue Il est même possible D'ailleurs de stunlock Des ennemis très puissants Comme les Dark Nuts De cette façon-ci On n'en verra pas beaucoup On le verra normalement Ah oui Peut-être Si je ne m'aventure pas A faire des stratégies Du futur Des stratégies Du World Record Là on est dans une cinématique Mais c'est peut-être Le seul moment Où je vais peut-être Avoir l'occasion D'expliquer le storage Donc je vais peut-être Pour les plus curieux Vous l'expliquer maintenant Le storage Qu'est-ce que c'est en fait Normalement dans le jeu On a deux modes de jeu principales Le mode de jeu Où le joueur a le contrôle de Link Et le mode d'action Où Link Où le joueur n'a pas le contrôle de Link Ni de la caméra Par exemple Cette cinématique Je suis dans l'action De regarder cette cinématique J'ai ni le contrôle de Link Ni de la caméra Je suis dans cette action De cette cinématique Il y a plusieurs actions Par exemple Jouer du Wind Waker Link prend la pause La caméra est fixée devant lui Parler un PNJ Voilà Link prend la pause La caméra Et le mode de jeu normal C'est le mode où j'ai En tant que joueur Les contrôles de Link Et de la caméra C'est important de savoir ça Car le storage C'est le fait d'abuser Cette mécanique Lorsque je fais un storage Le jeu va me laisser Me balader normalement Mais il va penser Que je suis toujours En train de faire une action C'est ça l'état de storage C'est un troisième état Qui s'immisce là-dedans Et il faut voir ça Comme un bouton Comme une lampe Qu'on allume Qu'on éteint Ou un 1 ou un 0 Quand on est en action La lumière est allumée Quand on n'est pas en action C'est éteint Et on n'est jamais censé Dans une action Commencer une nouvelle action Ce que le jeu va faire Si comme quand on est Dans un storage Dans un état de storage Le jeu pense qu'on est En train de faire une action Donc la lumière est allumée Et si par exemple On entreprend une nouvelle action Alors qu'on est en storage Le jeu va rappuyer sur le bouton Éteindre la lumière Et essayer de nous repasser En mode de jeu normal Et va nous redonner Les contrôles de link Et ça c'est super intéressant Pourquoi ? Car quand on entreprend une action Et que le jeu nous redonne Les contrôles de link On va pouvoir jouer Le link d'action spécifique Comme le link Lorsqu'il ouvre un coffre Dont le chest storage Le link qui parle à un PNJ Et ces links en fait Ont des petites propriétés Bien pratiques pour le speedrun Comme vous avez pu déjà le voir Avec le link Qui joue du Wind Waker Qui a la caméra bloquée devant lui Qui nous permet De faire du super swim Très aisément Donc voilà Pour la petite explication Du storage La cinématique Qui va durer encore Un petit moment Donc si vous avez envie De faire un ou deux dons C'est peut-être le moment Prise Prise Que je l'ai pourvu Dame-dame Notamment possible Notamment possible Alors que notre émissérateur Est parti se restaurer Et on a de nouveau Beaucoup de donations Je le te Merci pour les 400 euros Let's go zulting Nous dit-il Et merci à tous Pour cet événement Merci à Pierre Trot 50 euros Tellement heureux De voir Wind Waker Pour la fin De ce superbe event Bravo à tous Et bravo L'organisation 50 euros De Matakira Bravo Alors littéralement Tous les postes Tous les métiers Sont remerciés Dans son message Donc merci à toi Commandant Fracas Merci au vieux monsieur Et au runner Pour cet event Incroyable Let's go Les 600 000 D'ailleurs j'en profite Pour rappeler que Vous avez encore une heure Pour acheter les t-shirts Puisque oui Ce sera à peu près À peu près une heure environ Ça sera rajouté à la cagnotte 508 000 euros Au total Donc n'hésitez pas à bourrer C'est maintenant que ça se passe Alors là Ce que je viens de faire C'est aller chercher un storage J'ai utilisé mon storage Sur le texte du lion rouge Ce que je vais faire ici C'est ça s'appelle Un door cancel C'est une stratégie Que vous ne verrez pas Dans le roll encore Car la route ne le fait pas C'est une stratégie Marathon safe Pour jouer un petit peu Plus sécurisé en marathon Et pouvoir finir la run Même sans des trucs impossibles Alors je vais ouvrir la porte Et je vais fermer le texte Au moment Quand j'ouvre la porte En fait Ce qui fait que Je vais pouvoir jouer le link De l'ouvrage de porte Alors malheureusement Je ne vois plus rien Ce n'est pas un bug N'actualisez pas Votre page Twitch Moi aussi C'est la galère Il y a un faux contact Dans le LCD Et on voit Sur la map La mini map à gauche Le super swim Se mettre en place Tout à fait Avec justement On dit Cette flèche jaune Il s'est replacé A Loha Kirby En fait en bas Au sud De Mercantile Il va simplement Mettre pause Pause sur pause De façon à juste Vérifier son orientation Bien sûr Juste ici Pour foncer Alors Loha Kirby A parlé justement D'une méthode safe Puisqu'on va récupérer Tout simplement Un item supplémentaire On expliquera Ce pourquoi On le récupère Quand on y sera Puisque c'est relativement Beaucoup plus tard Dans la run Il va récupérer Il va récupérer tout simplement Un carquois Ou plutôt L'upgrade des flèches L'upgrade du carquois Qui va vous donner Le carquois Tout simplement Encore une fois En récupérant Quelque chose Qui est censé Upgrader un item Que pourtant vous n'avez pas Et bien le jeu Fonctionne correctement Et vous donne cet item Considère en gros Que vous l'avez déjà Et donc il va récupérer L'upgrade des 60 flèches Enfin Il va tenter tout simplement De rentrer dans l'île Qui permet de donner ça Alors On devrait bientôt L'avoir Voilà C'est l'espèce de petit pic Qu'on voit de loin Alors le Wackerby Procède méthodiquement En pose de forant Je pose vraiment beaucoup Pour Histoire de sécuriser un peu la chose Parce que voilà C'est un trick Dont j'ai un petit peu Mains l'habitude Heureusement on voit un petit peu Le feu Donc ça nous guide un peu Mais tout de même Alors le truc qui est pratique Avec le door cancel C'est que Un link Quand il ouvre les portes En fait il traverse les murs Et là on joue le link Qui traverse les murs Donc on est très content De pouvoir traverser les murs Juste que j'arrive sur l'île Et normalement cette île Est protégée par un halo de feu Mais on va pouvoir simplement Passer au travers du mur Du coquillage Comme on le voit Là je passe au travers Et je tourne dans le trou Je suis très content C'est bien jeu Il faut bien comprendre Que c'est pas C'est pas facile En fait à mettre en place Et surtout ça nécessite Un entraînement supplémentaire Pour des runs Marathons C'est à dire des runs Où on n'a qu'un seul essai Puisque Si jamais Le problème Le principal problème Qui fait que Cet item devient nécessaire Est littéralement L'avant dernier boss Du jeu Donc on en parlera Quand on y sera Mais ce trick Étant aussi L'un des plus dangereux Avec le premier Dont on a parlé Si jamais il ne passe pas Par contre La run devient littéralement Impossible à terminer Ce qu'on ne veut pas Évidemment en marathon Très dommage Et donc Les flèches ne seront Qu'une backup De façon à pouvoir Battre ce boss De façon conventionnelle C'est à dire tout simplement En utilisant les flèches de lumière Alors les flèches de lumière Qui par contre Même si on les récupère On a besoin D'avoir débloqué Les flèches avant Je me souviens pas Exactement En fait Ici on récupère Un carquois N'est-ce pas Et même si on va Récupérer l'arc Plus tard On aura l'arc Mais sans carquois On n'a pas de flèches Donc on ne peut pas Tirer de flèches Donc il faut bien Le carquois Et l'arc Pour tirer des flèches Alors que je viens De sauter dans l'eau Super ambiance C'était prévu On manipule la RNG Évidemment Ici on ne fait pas d'erreur RNG manipulation Moi je connais bien ça Tout de suite Ce que je vais faire C'est skipper une cinématique Donc couper Pas besoin d'avoir regardé Une cinématique Le but ce sera De prendre un storage Et de void out De se noyer En l'occurrence Lorsque la cinématique démarre Alors par contre Juste à la fin Quand je vais m'approcher De l'île des poissons Autour de laquelle Se trouve cette cinématique Je vais vous juste demander De vous taire Parce que je dois Écouter le son Désolé pour ça Et vraiment Le but ça va être De se noyer En arrivant proche De l'île Où la cinématique Va m'attraper Normalement Lorsque je me noie Donc là j'arrive J'écoute le son De la noyade Les petits bloup bloup Et c'est grâce à ça Que je vais savoir A quel moment Me lancer Je me suis noiné Je me suis rentré Dans la cinématique Le jeu doit me faire Respawn quelque part Mais il me fait Réapparaître Après la cinématique Car il pense Que je l'ai quand même Regardé Comme je l'ai déjà Commencé Alors j'apparais Loin de Mercantile Malheureusement Je n'ai pas acheté De voile Car on nage Bien plus vite Évidemment Que le simple bateau Que le simple bateau Avec la voile Bien sûr Inutile Malheureusement Je n'ai pas la possibilité De prendre un storage Sur le bateau Donc je suis obligé De remapper Remapper mon contrôleur Et essayer de faire du Manual super swim À l'arrache Alors malheureusement Ça a l'air compliqué J'essaye d'avoir Assez de vitesse Mais mon Mon ISS Qui n'est pas bon Mon chromapage Qui n'est pas bon Il faut que je le refasse Un petit peu plus loin Et peut-être Que je vais avoir Une chance De sauver le truc Mais ça commence À être compliqué À être tendu Au niveau justement De la barre de Noyan Alors clairement Il n'y a pas besoin D'autant de vitesse Qu'au début de cette run Il faut juste pouvoir arriver À proximité De l'île au poisson Suffisamment pour se noyer En fait à bonne distance Alors qu'on essaie On essaie tout simplement Ça n'a pas fonctionné Du coup on est de nouveau Je nous a fait response Sur le Comment dire Le Le batteau Le lion rouge Excusez-moi Retourne Pas de souci C'est possible C'est possible L'ISS position A l'air d'être bien mappé Ça va beaucoup plus vite Ça va beaucoup plus vite On a l'oxygène On va reparler On va reparler rapidement De ce pourquoi Le super swim Ou la super nage Tout simplement Arrive C'est tout simplement Que le jeu Ce qu'on appelle L'ISS position Ça c'est vrai Qu'on ne l'a pas expliqué Oui on ne l'a pas expliqué C'est le Tout simplement Le jeu En fait Le stick Quand vous l'inclinez Un tout petit peu Vous marchez un tout petit peu Vous avancez vraiment Très lentement Et quand vous l'inclinez A fond vous courez Donc en gros Ça décrémente votre vitesse Mais l'ISS position C'est l'unité C'est la plus petite position C'est la plus petite vitesse Que vous pouvez obtenir C'est vraiment en inclinant Un tout petit peu le stick C'est vraiment juste Le stick qui est un tout petit peu penché Mais Malheureusement On va le voir Celui-là qui est bien sympa Pour aller dans le bateau pirate Pour récupérer les bombes Voilà Je n'ai pas d'autres passes Donc je suis obligé de faire ça Pour rentrer Si je roule A l'intérieur d'un mur La première frame Quand je monte Je peux passer Dans certains murs Les coins Les coins sont un peu des trous Et Chantry continue avec Oui avec l'ISS position Donc en gros Comme je l'ai dit La plus petite position Qui serait censée Normalement nous faire marcher Vraiment à tout petit pas Mais malheureusement Ils ont un peu exagéré Sur cette décrémentation De la vitesse Et ça nous fait littéralement marcher En marche arrière Et à cause de ça Vu que Comme on l'a expliqué Au tout début La marche arrière n'est pas capée Si on configure Cette ISS position En remappant le stick Comme l'a expliqué Aloha Kirby Et que du coup On fait en sorte De la vallée en marche arrière Sur place C'est à dire en faisant Au bas Au bas Au bas Très vite Et bien on build En quelque sorte Elle va s'ajouter Elle ne décrémente pas En gros cette valeur négative Puisque comme on l'a dit Elle n'est pas capée Elle va s'ajouter Au fur et à mesure Et jusqu'à donner Une vitesse en fait Terrible Terriblement élevée En fait en marche arrière Ce qui nous permet D'utiliser la nage Pour traverser en fait Des pans entiers De l'océan Alors c'est relativement Vulgarisé Mais grosso modo C'est comme ça C'est pour ça Que la combinaison C'est comme ça Que la combinaison De l'ISS position Plus le fait Que la vitesse en marche arrière N'est pas limitée Ça donne la supernage Voilà Ah là je récupère les bombes Oui effectivement Quand je fais un demi-tour Dans l'eau En fait le jeu Va me donner Pendant une frame Moins 3 de vitesse Et en fait Si je peux en fait Répéter les demi-tours Dans l'eau Pour emmagasiner C'est moins 3 de vitesse De faire moins 3 Moins 6 Moins 9 Moins 12 Jusqu'à des vitesses hallucinantes Et le problème Avec la position neutrale C'est que si je touche La position neutrale Je vais perdre ma vitesse Accumulée Jusqu'à la moitié De la vitesse Que j'ai accumulée Instantanément Donc la position neutrale Donc la position Où Link ne bouge pas C'est le diable Dans Wind Waker On a absolument jamais Envie de la toucher Et donc On se rapproche Le plus possible De la position neutrale En allant Vers la position ISS Mais le but C'est absolument De ne pas toucher le neutrale Sinon on perd Beaucoup de vitesse Sachant que la position ISS Donc la position juste A l'extérieur du neutrale Est la position La plus optimale Pour garder un maximum De vitesse Et voilà c'est ça Je me suis un peu trompé Dans mon explication Non non c'était bien Alors que je saute à côté Ah dommage Excusez-moi C'est un hantise D'ailleurs petite optimisation De déplacement Allo Carby fait un jump slash Pour remonter justement Sur le ponton C'est plus rapide Tout simplement Que de simplement grapper L'Igge est très lent Pour cette animation Si vous avez Si la marge Que vous avez à passer N'est pas trop haute En fait un jump slash C'est plus rapide Alors pourquoi Est-ce que j'ai pris Deux storage ici Et bien le premier On peut pas avoir Deux storage dans ce jeu On en a soit un Soit zéro C'est juste que j'en fais Deux très proches L'un de l'autre C'est pour ça qu'on appelle Ça un double storage C'est un peu un abus de langage Mais j'ai jamais Deux storage en même temps Le premier storage Je l'utilise pour La caméra lock Pour bloquer la caméra Devant link Histoire de faire du super swim Alors que je suis perdu Ah oui c'est vrai Qu'on a pas la mini Ah et je suis Je suis moins perdu Et donc oui Le premier storage Est là pour Pour bloquer la caméra Et le deuxième Et là pour Ce sploosh ici Qui est en fait Une cinématique Que j'ai avalée Grâce au deuxième storage Que je n'avais pas encore utilisé C'est très important D'avoir un storage Quand on fait du super swim Pour attraper les cinématiques Dans lesquelles on se lance Car si j'ai la caméra Bloquée devant link Et que je rentre dans une cinématique Le jeu va se bloquer Je ne vais plus pouvoir rien faire Ce qu'on appelle un surf lock Alors qu'ici je mets une bombe Qui me pousse Out of bounds Qui me pousse Dans le mur Hors des limites du jeu Simplement il faut que j'y arrive Tout à fait Les bombes clip en gros Qui sont encore une fois Les ledge clip Ce qu'on appelle un ledge clip Tout simplement Parce qu'on est Donc ledge le rebord Simplement on est accroché au rebord Le problème c'est que Sur le rebord S'il y a déjà une bombe Et bien la bombe Vous pousse en gros sur le côté Et si elle vous pousse Justement du côté droit Elle va vous pousser Tout simplement dans le mur Et vous êtes Il faut bien comprendre Que dans la plupart Dans la plupart des jeux vidéo Les murs ne sont pas Des entités en fait complètes Ce sont simplement Des feuilles de papier Qui vous empêchent de passer Et dès que vous êtes derrière En gros c'est terminé Vous pouvez vous déplacer Allègrement Allègrement Comment dire À l'intérieur De ce qui est Ce qui est censé Dans la réalité Être du plein On a vu que Halo Kirby Il jouait extrêmement mal À l'entrée Il s'est fait littéralement Manquer de respect C'était pas du tout voulu Cet ennemi est très très fort Et compliqué à gérer Et on a vu Que c'était très pratique Car quand on a un jeu Sous l'eau Le jeu va nous téléporter À l'eau la plus haute Ce qui me permet De monter en haut Vers cet ennemi Qui m'a maltraité Malheureusement Et là Cette bombe Sans faire esprit Je me prends C'est terrible Bientôt je meurs Une autre Cuts-in-skip Le fait de couper Une cinématique Qui arrive bientôt La cinématique Qui démarre lorsque Tous les choux meurent Et ça je vais peut-être Te laisser l'expliquer À Etienne Car je vais essayer De me concentrer un peu Oui tout à fait Alors ça On va une nouvelle fois Utiliser les techniques Dont on a parlé précédemment Avec un storage Tout simplement En faisant tomber les choux On va pouvoir Tout simplement Les loquer Dans une certaine position Et dispawn Les choux En les poussant Out of bounds Ça va être l'objectif C'est l'objectif Principal de ce qu'il est En train de préparer En fait Alloa Corby Et pour ce qui est Du dernier choux Alors les pousser Tous out of bounds Sauf un C'est important De en garder un en vie Puisque c'est le dernier Qui compte Le dernier en vie C'est ça Immobile Stun Et donc Il tombe dans un plan Très inférieur Très loin C'est ça Et du coup Le jeu les déload Et les considère Comme morts Alors Corby Du coup va se setup A un quart de coeur Et va tenter De justement Être Être tout simplement Écrasé par la tête De l'arbre mojo Qui a un déplacement Assez bizarre Mais il faut qu'il le fasse Au timing exact Du lancement En fait De la mort Du dernier choux Donc c'est C'est vraiment Du timing C'est beaucoup D'entraînement En fait Vis-à-vis Du timing Il le pousse Et là Il faut qu'il fasse Tout en fait Au bon timing Attention On monte On se place Sous le menton Donc là Le void die Qui va être Un crush Normalement Dans ce cas là Malheureusement C'est bien Ce qui me semblait J'ai poussé Le choux A l'extérieur Des limites Un poil tôt Ce qui fait Que la cinématique M'a attrapé Juste avant Que je puisse Me faire crush Par le manteau D'ailleurs J'avais réussi J'étais juste En dessous Du menton De l'arbre mojo Il m'aurait Crush Ce qui m'aurait fait Void out Ce qu'on appelle Et me faire réapparaître Soit avant Soit après la cinématique Mais comme la cinématique Aurait commencé Le jeu m'aurait fait Réapparaître Après la cinématique Mais bon Cette cinématique Est si belle Qu'il fallait absolument Que je vous la montre Avec les corogus Justement Ça nous montre A quel point Le simple fait De cuter Justement ces cinématiques Où il y a beaucoup De dialogues Dans Wind Waker On ne peut pas Par exemple Comme ça a été Le cas un peu plus tôt Dans le marathon Avec Twilight Princess On a une simple Double pression sur Star Et pouf Tous les dialogues Tous les dialogues Des cinématiques S'en vont Ce n'est pas le cas Ce n'est pas le cas Dans Wind Waker Et c'est pour ça Qu'en général Rater le skip D'une cutscene En gros signifie La mort Quand on cherche A battre son temps personnel Bon ici du coup Ce n'est juste Enfin c'est quand même Une grosse perte de temps Mais on va pouvoir En profiter Peut-être meubler ça Par quelques dons Je pense Probablement Mais attention Ils sont pris En fait Ah oui Ils sont peut-être Un peu occupés Nous aviser à temps Et oui Shooting photo Les gens s'arrachent Figurez-vous Qu'on regardait Sur speedrun.com Les temps De cette run Justement C'est vrai que Très peu de temps Sur les premiers Mais on a un don De 100 euros De marmotte Alors est-ce que C'est le best ? Eh bien on ne sait pas On ne sait pas Et oui S'il n'y a pas de buffet Alors je vous ai écouté En speedrunant Mon batch cooking Et j'ai tracé Comme Jaja Je penserais à vous En mangeant cette semaine J'ai bien aimé Le run de Lerémi Hier soir Sur Messenger C'était assez tard Très sympa Et le Deathless De Fruch Merci à toute l'équipe Bravo pour leur gars 250 euros De Patoche également Tu peux en faire ? Oui tout à fait 250 euros De Six Vols 250 euros également De Hitsu Beaucoup de gens encore Qui nous donnent Des grosses sommes Jeans de Talu 250 euros Qui dit merci et bisous Tout simplement On a aussi Pagra Qui dit bravo à tous Pour cet event Avec un don D'une centaine d'euros Également Merci pour cet event De folie Road to 600k Dark Willy 8 Pour les 100 euros C'est tout ce que je dirais Évidemment J'agite beaucoup Je spam beaucoup C'est la run pour se muscler J'en dirai pas plus C'est physique Ce trick s'appelle du coup Le zombie over Puisque Link est mort En haut à gauche Il n'a plus de point de vie Cependant le game over Ne se lance pas Il se lance seulement Quand Link touche le sol Donc tant que je ne touche pas le sol Je peux massacrer Les jump slash Et m'envoler Très très haut Vers l'infini Et l'au delà Tant que je fais Des jump slash Plus vite que le jeu Les interrompt Pour me ramener vers le sol Et lancer le game over Et bien je peux voler C'est pour ça d'ailleurs Que le plus difficile Dans ce trick Et de loin la partie La plus dangereuse Et la plus précise C'est le décollage Puisque c'est là Où on est le plus proche du sol Il est loupé C'est fini Et le placement initial Bien sûr Oui tout à fait Parce qu'en gros Il faut vraiment Que la bombe vous propulse Dans un certain moment Par contre Vous ne pouvez absolument pas Vous diriger La seule chose Que vous pouvez faire C'est le début Du jump slash Comme ça vers l'avant Qui du coup Monte un tout petit peu En fait vers le haut Et alors On ne peut pas On ne peut pas faire de virage On ne peut strictement En fait rien faire d'autre Que d'avancer Donc ça nécessite à la fois Un angle Ça nécessite également De mâcher vite Si vous ne mâchez pas Suffisamment vite En fait votre angle Va partir en gros Va être beaucoup moins Comment dire Si un angle en fait Est relativement ouvert En fait Il va être moins arqué Et vous ne pourrez pas En fait atteindre La hauteur nécessaire Pour attraper la feuille Puisque vous ne pouvez pas Non plus reculer Bien évidemment Donc Vraie question Que les gens se posent beaucoup Est-ce que tes manettes Tiennent vraiment le coup ? Alors c'est une question Que j'ai souvent Et c'est très surprenant Parce que ma manette Ça fait 5 ans que je l'ai J'ai toujours speedrun avec Elle tient toujours Et elle est en fin de vie J'avoue Le bouton A commence à peiner Un petit peu Mais c'est le bouton A Ce n'est pas le stick Que je mâche sur le bouton B Et que je détruis mon stick Donc je ne comprends pas Mais tout va bien Voilà parce que J'allais dire Le stick lui Tient le coup Oui C'est bizarre C'est un bouton large C'est le ressort Qui doit être plus facilement Pas de Joy-Con Drift Effectivement L'un des avantages De la manette de Gamecube C'est ce qu'on appelle Les gâches Tout simplement C'est un octogode Le contour justement Du stick Ce qui signifie Qu'on est déjà Beaucoup plus précis Pour faire des hauts-bas Pour le coup Et puis surtout La manette de Gamecube Est réputée pour être Le Nokia 3310 En gros Des manettes de l'époque En termes de robustesse Du plastique très dur Peu de concessions Et en effet L'analogique L'analogique d'Gamecube Qui est très appréciée Notamment pour des jeux Comme Monkey Ball 1 et 2 Tout à fait Ils sont totalement injouables On en a besoin Enfin c'est impossible Il n'y a personne Qui run ce jeu-là En particulier Sans ce gâche-là On est reparti En super swim Alors que je vais me frotter Contre fil Parce que j'ai peur Pour mon air Et parce que je suis allé Chercher un coffre Et que j'ai utilisé Un storage sur un coffre Et bien j'ai des collisions Toutes buggées Ce qui fait que Quand je me frotte A des îles Et bien Ces dernières me redonnent Mon air Ce qui est très sympa Voilà voilà Alors là je vais peut-être Splouch parce que j'arrive Trop vite Et bien non Et bien j'aurais bien voulu Splouch parce que là Je vais un peu vite Et c'est dur à contrôler Justement Mais voilà Je vais m'arrêter Parce que j'ai beaucoup d'air Et je vais reprendre la chose Tranquillement Le but c'est d'arriver Dans un endroit très précis Et avec mon chest storage En fait je peux passer A travers des petits intermices Donc voilà Ce donjon c'est La forteresse maudite Deuxième du nom Justement La seconde Mais grâce Au pouvoir de l'escalade Et surtout au pouvoir Du chest storage Chose qu'on aurait pu voir Plutôt et là on le voit C'est assez visuel Ce qui se passe C'est que je suis en train De jouer le Link Qu'on voit Quand il ouvre les coffres Et le Link Qui ouvre les coffres A une collision en fait Qui se réduit A une ligne verticale Ouais c'est bien ça Vertical Alors que normalement C'est un cylindre en fait La collision de Link Et en fait Avec cette Link vertical On peut escalader Tous les murs Un tant soit peu penché Ce qui me permet De complètement détruire Ce donjon En arrivant à la fin Dans la zone de chargement De fin Voilà c'est beau C'est extrêmement C'est extrêmement impressionnant Et très visuel Pour le coup Cette explication aussi Vis-à-vis de la hitbox L'une des raisons Pour lesquelles la porte Elle réagit très bizarrement La première fois Dans la toute première Dans la toute première forteresse Donc une cutscene Puisqu'on est censé normalement Sauver notre petite sœur Qui n'a jamais été enlevée Évidemment Par le roi cuirasse Au début Enfin le grand oiseau Au début du jeu Puisqu'on l'a skippé normalement Mais bon On va voir d'ailleurs Un bug Un glitch Excessivement Excessivement Fun Puisque l'un des pirates Donc Gonzo Qui normalement Est sur la gauche À côté de Tetra Et bien n'est pas chargé C'est-à-dire Graphiquement il n'est pas là Mais vous allez voir Que la réalité Est toute autre Cette question Peut être très fun Nous avons Link Le grand frère Qui peut nager À la vitesse de l'éclair Et puis Tetra Qui a un autre pouvoir magique Je vais vous laisser Le découvrir Voilà un petit point Peut-être au niveau de l'histoire Parce que vous m'avez vu Courir à droite à gauche Nager à droite à gauche Qu'est-ce que je faisais ? Et bien j'allais chercher Des objets Des objets Qui me sont nécessaires Pour finir le jeu Et une fois que j'ai Tous les objets nécessaires La feuille Mojo Le Carquois Les bombes Le Wind Waker Et bien je me dirige Directement à la fin du jeu Oui alors on a déjà vu Un petit peu sur la droite Mais attendez Ariel Elle est encore plus forte Et donc là je vais me diriger Directement à la fin du jeu Dont je vais Enfin la fin du jeu Que je vais pouvoir faire Tout simplement Grâce aux objets Que j'ai collectés La fin du jeu Qui se trouve à Hyrule Et en battant La forteresse maudite Et bien le jeu va me Suite à plusieurs cinématiques Va m'amener à Hyrule C'est ça Alors pour faire Un petit récapitulatif La feuille Mojo Permet d'avoir la magie Qui est nécessaire Puisqu'on doit utiliser De la magie Par exemple pour les flèches De lumière Les bombes Sont nécessaires Si je ne me trompe pas Pour un glitch Très très important Qui détruit le jeu Et le fait passer De 4h à 1h Super Ariel Sous vos yeux ébahis Voilà Normalement Il y a Gonzo Le pirate Qui prend Ariel Mais pour des raisons Qui viennent du skip Qu'on a fait au début Qu'on ne voit pas les pirates Gonzo n'est pas chargé Contrairement au pirate d'à côté Qui bizarrement lui l'est En fait à cause Principalement d'un passage Sur Mercantile Si je ne me trompe pas Dans le Alors je ne sais pas exactement Quand les pirates chargent Mais effectivement Au début de l'histoire On est passé outre Plein de cinématiques Et une d'entre elles Effectivement Est censée charger Ce pirate qui est invisible Alors du coup El Maroc El Maroc Que je ne peux pas battre C'est la fin de la run C'est triste Sauf qu'on n'a pas besoin De le battre Car on a des speedrunners Et on passe dans les murs Donc le but Ce sera de passer Dans un petit Dans un petit Dans une petite brèche Une brèche Une nouvelle fois On va de nouveau Utiliser justement Le ledge clip Dont on parlait Il faut savoir Il faut savoir Que le Comment dire Que dans ce donjon On est censé récupérer La masque Et mon arme favorite Moi je trouve génial Ce marteau Qui fait la taille Littéralement de Link Dans ce jeu Qui est ici Normalement l'arme nécessaire Pour vaincre le roi Cuirass Aussi nommé Donc du coup El Maroc Et alors du coup Il va y avoir Deux phases Normalement il a Deux phases En fait A la fin de cette longue escalade Il est censé nous bloquer L'accès à la plateforme Faire une finale Mais avec un saut Assez précis Et la feuille mojo Comme ceci Voilà Il va pouvoir graber L'arrière justement Du boss Et passer outre Et ici Alors là du coup C'est assez précis Il va devoir Il a un visual Q Assez précis Allo à Kirby Voyons voir On va regarder si ça marche Le but ce sera Se mettre Dans un petit espace Où on va pouvoir Passer à travers un mur Mais c'est assez précis Alors du coup Normalement c'est Voilà le différentiel Entre ces Deux zones-ci Il faut juste grapper Ce passage là Ça a l'air d'être bon Oui c'est bon C'est passé C'est impec Voilà on n'est pas censé Passer sur le côté Gauche de El Maroc Et du coup Je sais pas Peut-être que les développeurs Ont pas bien regardé Cette zone Dans laquelle Normalement On aurait jamais accès Et voilà Il y a une petite brèche Il y a une petite brèche C'est assez précis J'enlève mes cœurs Pour être en animation De souffrance Car cette animation Quand j'attrape le bord M'aide à passer Dans la petite brèche Ce qui est assez curieux Alors très important Vis-à-vis de cette cutscene Précédemment On a souligné Notamment Que le simple fait De récupérer L'upgrade Des flèches Du carquois Nous permettait D'avoir les flèches Cette cutscene Nous donne Énormément D'outils Très important Notamment La Master Sword Enfin Qu'on vient de voir By the way Nous donne La Master Sword Nous donne La tenue Nous donne Le bouclier Cette cutscene Quand on arrive là Le jeu Considère Par défaut Qu'on est censé Avoir récupéré Ces objets Un point de l'histoire Où c'est forcé Donc en gros Il les donne Immédiatement Au joueur Dès que cette cutscene Trigger Et donc Elle est excessivement Utile Ça aurait été Un énorme problème De ne pas avoir Ces outils Puisqu'il est Parfaitement impossible En gros De pouvoir Battre Ganondorf Qu'on voit ici Alors chose curieuse La tunique M'est donnée Mais elle m'est retirée À la fin de la cinématique Contrairement à la Master Sword Qui va mettre L'essai Et ça c'est quand même pratique Merci Bon la tunique Qui est un cadeau Empoisonné de Ganondorf Parce que voilà En pyjama Plus tard dans la run On verra qu'on s'enterrera Bien mieux Oui voilà C'est d'accord En tunique en fait On se fait littéralement Rosser d'un revers de la main Alors qu'à la fin Ça va être Ça ne sera pas la même Voilà On est dans les cinématiques Du milieu de jeu On en a encore Pour un moment Donc si vous avez envie De lire des dons Je pense que c'est Un moment propice Oui clairement Cette cinématique En fait C'est en train de Netflix and chill Nos amis Zerator et Damdam Si jamais vous avez Quelques dons à nous lire C'est le moment parfait Alors qu'on nous fait Des signes Effectivement Au vu du bateau En tout cas le chat Est fan du nom De la sauvegarde Qui est spammé A chaque diable Et on vient d'avoir Un 500 euros De cropis Merci à Médecins du Monde Pour toutes vos actions Encore bravo Les runners Commentateurs Organisateurs Évidemment MV Pour ce superbe événement Juste MV On est d'accord Que là il reste A peu près Une petite heure Pour acheter les t-shirts C'est ça ? Ouais même moins En théorie Ouais on Une trentaine de minutes On clôture 15 minutes Avant la fin du run Donc ouais je dirais Même pas Une petite demi-heure Disons jusqu'à 23h30 Quelque chose comme ça On va peut-être montrer Des dingueries Mais une demi-heure En tout cas Voilà disons Pour être safe Disons 23h30 Voilà Si vous voulez avoir Un t-shirt C'est ce que je voulais rappeler Avant que les gens Voilà oublient Ou disent Oh mais on nous a pas dit Machin Et bien on vous le dit Maintenant voilà Vous avez un peu moins D'une demi-heure Le shop Oui Ferme quoi qu'il arrive A 23h45 Ah bah voilà 23h45 25 minutes Ouais Oui c'est ça Ouais à peu près 25 minutes 25 minutes pour racheter Les derniers t-shirts C'est maintenant ou jamais C'est maintenant ou jamais Et on fera ensuite 5-10 minutes plus tard Après la fermeture du shop Le décompte final Enfin avec le Je veux dire L'ajout des t-shirts Bien sûr Avant le final Ce qui pourrait peut-être Nous amener Un chiffre Un chiffre Raisonnable Oui Un chiffre raisonnable Voilà on y pense Est-ce que vous voulez Qu'on fasse des lecteurs De plus longs supplémentaires Vous avez encore 30 une petite minute Je pense Et bien écoute Il y en a On a par exemple 4 dons de 100€ De la part de Aïkanaru Un don anonyme Un don de Gigapoulette Un don de Jeeps Un don de Alcatlure Voilà tout ça C'est des dons De 100€ Tout simplement Encore des dons anonymes On a Red Laz Merci pour ce week-end Rempli de runs exceptionnels Et ce final Visage choqué Nous dit-il Voilà Shadow War 25€ Pépins 10€ Ça ne s'arrête pas Et c'est bien Merci Merci bien Alors Là il y a un petit détail Que ça ne va pas se voir à l'écran Mais le lion rouge Il n'est pas content Qu'on soit passé outre Tout cet dialogue Donc je vais faire très attention De m'éloigner très très vite Du lion rouge Sinon il va m'attraper Me parler A l'infini Et l'au-delà Voilà On n'a pas envie Qu'il nous parle Nous on a envie de se tirer Donc il faut que je fasse attention De m'en aller Et c'est un soft lock Ça va littéralement En fait empêcher Kirby De Aller à Kirby De progresser Dialogue triggered Puisqu'on ne peut littéralement Pas s'en échapper Sachant qu'on maltraite Beaucoup le jeu Donc il y a beaucoup D'occasion de soft lock Il y en avait encore plus Avant où on le martyrisait La mémoire Oui On va peut-être en profiter Pour en parler Oui mais la barrière skip Qui arrive Et ça c'est très important On va plutôt parler De l'actuel barrière skip Mais avant Il y avait vraiment Quelque chose Qui aurait été encore plus difficile A expliquer Ah oui Il y a deux méthodes Pour faire le barrière skip Sur ce jeu Une que j'avais fait Lors d'un marathon Il y a de ça Avant le Covid Fort fort longtemps Long time Où en fait C'est un glitch Qu'on appelle L'actor unloading Où en faisant De la corruption de mémoire On pouvait faire disparaître Certains acteurs du jeu Et bien ça C'est passé à la trappe Car on a découvert Qu'on pouvait Skip la barrière En se faisant pousser Par une bombe Ce qui est assez ridicule Sachant Tout le setup Des années de recherche Pour ça Finalement une bombe C'est littéralement Une barrière Qui aura tenu Plus de 16 ans Je crois Quelque chose comme ça Alors la barrière Elle a deux barrières En fait Une première Qui me repousse Mais si je sors Le Wind Waker Au même moment Qu'elle me repousse Le Wind Waker Va prendre la priorité Et puis voilà Sauf que je suis sorti En donnant Dépé super ambiance Donc on va ressentir Mais derrière ça Derrière ça Le plus important C'est qu'il y a Un mur invisible Et il y a Deux murs Qui se rejoignent Au milieu Duquel il y a Une petite brèche Justement Petite brèche Dans laquelle je ne peux pas passer Si je ne me fais pas pousser Par une bombe Avec un angle Et une position Très précise Je n'ai pas compté Mes sauts Mais normalement C'est bon Et je vais me concentrer Pour essayer D'avoir ça Alors j'ai sorti la bombe Trop tôt Je ne suis pas sûr Que ma position Soit bonne Mais on va quand même tenter Je tourne la caméra Pour savoir exactement A quel frame Lâcher la bombe Alors malheureusement Je ne me suis pas fait pousser De l'autre côté Le but c'est de se faire pousser De l'autre côté Parce qu'on parlait De la bombe Mais attention Loin d'être gratuit Il faut un setup C'est just frame Donc évidemment Chacun a son setup Et bien plus Surtout Alors Kirby Utilise un certain Ce qu'on appelle Un visual cue Une clé visuelle Avec les lignes Tout simplement Comment dire Du bord du château Enfin il nous a montré Ça tout à l'heure C'est assez Dommage Un peu trop tard Pour le lancer de bombe Si jamais c'était La bonne position De nombreuses conditions Pour réussir ce clip En gros Qui utilise simplement La faiblesse De deux segments Qui se rejoignent C'est passé Allez Il faut connaître L'énorme problème Dans les jeux vidéo De créer un cercle Pour tout simplement Une hitbox Les cercles Pendant très long Enfin ça n'existe Tout simplement pas En informatique On parle de coordonnées XY Ou même Z Puisqu'on est dans un jeu 3D Mais les cercles N'existent tout simplement pas Et cette barrière Est construite Sous un enchevêtrement De très nombreux segments Évidemment Qui se rejoignent Dans des tout petits coins Mais avec des angles Extrêmement obtus Donc extrêmement ouverts Mais cet angle Justement est mal joint A un pixel près Une simple faille Qui aura permis Justement de casser Cette barrière Voulue infranchissable Par des développeurs Qui en avaient marre Principalement dans Zelda 3 Puisqu'ils adoraient Les développeurs de Zelda Aiment beaucoup Mettre la fin Près du début Parce que c'est quelque chose D'assez épique En quelque sorte On revient Après une longue aventure Vers le début du jeu Pour en voir la fin Puisqu'on peut arriver Très tôt dans Hyrule 1 Et on peut voir La tour de Ganon De très loin On ne peut pas s'y rendre A cause de cette gigantesque barrière Et pareil dans plein d'autres jeux Où on finit au château initial Et donc à cause de ça A cause de ce qui avait été trouvé Par les speedrunners Ils ont voulu mettre au point Cette barrière limite infranchissable Qui est comme l'a expliqué Aloha Kirby Une double barrière Avec quelque chose Qui knock back Quelque chose Qui fait des dégâts Et cette micro faiblesse Aura été malheureusement Son bourreau Alors tout de suite Le trail skip Normalement je suis censé Affronter Réaffronter les boss Que je n'ai jamais affronté Sauf qu'avec un roll clip Je peux passer au travers Le mur Et normalement Atteindre la loading zone Ce qui est fait Vous allez remarquer La tour de Ganondorf On y passe tout droit C'est skip sur skip Alors comme je suis un peu en avance Et qu'on m'a chauffé Avant le speedrun Je vais tenter Voilà Je vais tenter La strat world record C'est le puppet Ganondskip Voilà quelque chose Qui a été considéré Comme faisable que par des robots Au départ Mais bon C'est bien trop cool C'est une fan marathon Il faut tenter une bagrie C'est normal C'est bien trop cool Pour ne pas la faire à la manette Donc on s'est débrouillé Les runners Pour le faire à la manette Donc je vais y aller Il y a plein de skips Intéressants sur la route Et puis après C'est probable Que je réussisse Mais je vais quand même Essayer de faire Le fameux puppet Ganonskip Premier glitch Tout de suite C'est le light arrow skip Je ne vais pas aller chercher Les flèches de lumière Je vais outrepasser la porte Qui devrait souffrir Grâce aux flèches de lumière La première action Pour ça C'est de store ce texte Avec un storage Qui est assez compliqué Je dois me faire pousser Par une bombe Pour tomber Et là J'ai appuyé sur B trop tôt Donc là Tu simplement Tu deny la bombe Avec un coup d'épée Et on recommence Ce n'est pas pour prendre des dégâts Ça t'a passé de précis Puisque la lightbox C'est passé Je store ce texte Qui va se lancer A ma prochaine action Qui est d'ouvrir cette porte Le texte apparaît Quand je ferme le texte Ce qui est pratique Avec le texte C'est que ça va me redonner Mon storage C'est cool Du coup j'ai un storage Que cette fois Je vais utiliser Sur cette porte Cette porte va s'ouvrir A ma prochaine action Qui est d'ouvrir Cette porte-ci Et les deux portes En fait Les deux salles Adjacentes A la salle du milieu Vont essayer de se charger En même temps Sauf que le jeu N'est pas prévu pour ça Et la salle Sur laquelle On a store la porte Est complètement buggée Il n'y a plus de porte Et je peux passer Sur le côté Et faire le skip De cette gigantesque porte En porte-en-pierre Qui normalement Nécessite l'arme De Comment dire De Phantom Ganon Et c'est passé du coup Alors il faut comprendre Que quand vous voyez Bizarrement La feuille mojo Comment dire Faire des espèces De D'abord Potentiellement Faire le storage C'est une cinématique Qui arrive avant Le combat Contre le mini-boss Enfin presque un boss Puppet Ganon C'est le même principe Que les autres cinématiques Que j'ai pas eu à regarder Le but c'est d'avoir Un storage Voilà Le storage qu'elle a pris Et Lorsque la cinématique Se charge Faire en sorte Que De Void Out En fait Et là En l'occurrence Ce que je vais faire C'est sortir des mythes du jeu Ensuite sauter dans la cinématique Et grâce à une bombe Me faire exploser Et me faire tomber Dans les méandres Du château Ce qui va me faire Void Out Normalement on l'espère Au bon moment Lorsque la cinématique Commence Ah J'ai cru qu'il allait me suivre C'est pour ça que je me suis arrêté Mais je vais attendre qu'il me frappe Voilà Qu'il assassine son compère Parfait Et là je vais pouvoir tenter De faire justement Ce Puppet Gunn' Cutscene skip Alors Première étape Sortir des mythes du jeu Parce que c'est plus facile De le faire depuis là Et le but Ce sera de se jeter Dans la cinématique Au bon moment Pour que la bombe Pour qu'on touche la cinématique Qu'une seule frame Qu'une seule image Et que la bombe Puisse nous faire sortir De la cinématique Lorsqu'elle Elle explose Petit setup pour la bombe Je vais de nouveau Faire tourner la caméra Pour savoir à quel frame je suis Alors malheureusement J'ai pas envie Que la bombe Se lance avant Que je tourne la caméra Voilà Et là faut que j'ai Une frame particulière Que j'ai loupé Malheureusement Heureusement Je suis toujours A l'extérieur des limites Du jeu Donc j'ai eu un peu de chance Et je vais pouvoir Retenter En refaisant le setup La raison pour laquelle Aloha Kirby Il fait tourner la caméra Comme ça en 360 C'est pas pour faire du 360 Et faire le 360 Ouais voilà Faire le beau jeu Etc Ou pour flexer sur le jeu Non 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 C'est tout simplement Parce que la vitesse de rotation Est strictement toujours la même Et que donc En post-bufferant Il peut tout simplement Faut que target une frame Comme ça Et je crois bien Que c'est passé On se retrouve dans la salle De Puppet Ganon Sans Ganondorf C'est parfait Même Zelda Est à Rui De votre skill Mais tout de suite On n'a pas le temps De s'exprimer Parce que Puppet Ganon skip Le fait de Skip la cinématique Malheureusement Fait que Puppet Ganon Ne spawn pas N'apparaît pas Et c'est simplement En faisant apparaître Et en battant Puppet Ganon Qu'on peut faire apparaître La corde Qui nous permet De monter en haut De cette salle Et sans Puppet Ganon On ne peut pas monter En haut de cette salle Sans faire le Puppet Ganon skip Et ce que vous voyez là C'est le zombie over Qui se nomme Puppet Ganon skip Alors le but Ce n'est pas de simplement Mourir cette fois C'est de retrouver ses corps Avec une fée Qui se trouve tout en haut De la salle Sauf que cette fée Est tellement haute Que je suis obligé De prendre un détour Et de changer mon angle Grâce à des bombes Que je vais lâcher Sur le système commun Et ça C'est pas facile C'est vraiment une combinaison De trucs improbables Et voilà Le truc c'est qu'il faut Que je fasse très attention Parce que Il ne faut pas toucher le sol La première frame Où je touche le sol Le jeu lance le game over Et c'est la fin D'Azarico Donc on prie pour que Les deux bombes Que je vais lâcher Me fassent partir Sur la droite Et non sur la gauche C'est incroyable C'est incroyable Si ça passe C'est n'importe quoi Si ça passe Sachez-le C'est pour ce skip là Que Aloha Kirby A joué safe Et récupérer les flèches Pour le coup De façon à faire Une stratégie alternative Si jamais ça ne passe pas Le premier ça va La deuxième bombe Est plus compliquée par contre T'as pu réorienter Du coup ton angle Mais ici J'ai peur que ça soit compliqué Elle est tombée Mince Elle est tombée bien à droite Ouh ça passe Ouh C'est bien sur la droite Alors Malheureusement C'est pas terminé C'est pas terminé Il y a un petit pot Là-bas au fond Mon angle est assez serré Donc ça va être compliqué De tout faire d'un coup Mais dans ce pot Il y a mon sauveur La fée Qui est parfois assez capricieuse Le but ça va être De la libérer Et qu'elle me touche Pour que Pour que je retrouve mes cœurs Et que je puisse enfin Retoucher le sol Voilà Il faut pas mâcher trop Il faut rester sur la même ligne horizontale Tout simplement De façon à être poussé Par la Par la poutre Dommage J'ai touché le sol malheureusement J'ai oublié De sortir la feuille mojo Qui me permet De mettre la caméra Un petit peu Dans un meilleur angle Mais j'étais J'étais à deux doigts C'est incroyable T'es allé très 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 loin T'es allé très 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 loin Dans le PG skip Pour le coup On peut applaudir quand même Parce que C'est un trick Qui pendant Qui comme pour le premier Comme pour le premier Skip Comme pour le prolettrice Qu'on a vu Le manuel Supersune Le MMS Et Elle était normalement Fait uniquement Par des robots Tout simplement Et surtout Comme Toute la combinaison Notamment D'actions Qu'a décrit Aloha Kirby Dans la tour de Ganon Notamment au moment Où il parle à des portes Et elle s'ouvre pas Etc Toutes ces informations Là Tout ce savoir là A été conquis Notamment Grâce au fait De déconstruire le jeu Et d'avoir des informations De la façon dont fonctionne Le jeu Dans son code Puisque c'est plein de choses Invisibles Qui se passent derrière Tout simplement Le jeu Quand on fait le jeu Normalement on ne peut pas Les voir Et donc c'est uniquement A cause de ça Qu'on a Cette route Assez incroyable Je trouve ça incroyable Qu'ils soient ravés Moi j'y ai cru J'en étais J'y ai cru également Genre j'étais très très proche Du sol J'ai juste touché le sol Et dommage Vraiment fou Parce qu'on n'a Finalement aucun contrôle Outre ses actions Le seul bouton Les collisions Le seul bouton Qu'on a en fait C'est le bouton A Et potentiellement Utiliser des bombes C'est la seule façon Qu'on a de se diriger On peut faire le bombardier Ou bien M'achébé C'est tout C'est tout Et donc on a vu Phantom Ganon Qui va nous permettre De back up Ce Puppet Ganon Skip Malheureusement raté Avec Les flèches de lumière Qui sont de Hé On a un truc à dire Allez-y Allez-y Je savais même pas D'où ça venait du coup 15 minutes Il reste 15 minutes Avant la fermeture De la boutique Pour les t-shirts 15 minutes C'est le dernier rush Tout à fait On m'a même dit J'ai eu deux infos On m'a même parlé De 23h40 Bon quoi qu'il en soit Appuyez sur le bouton Acheter si vous hésitiez Parce qu'après Ça n'a plus marché Après ça fait 3 jours Que c'est hop Alors commencez pas A râler Donc là on va pouvoir voir La fin de la tour De Ganondorf De manière un peu plus normale Alors ce sera pas Tout à fait normal Mais quand même Du coup Tout ce que j'ai fait avant C'est des choses Que j'ai fait Pour que ce soit plus rapide C'est une stratégie Qui est censée être plus rapide Que j'ai malheureusement loupée Donc là on va pas faire De Lighthouse Keep On va pas faire De Puppet Ganon Kotsin Skip Et non plus Le Puppet Ganon Skip On va simplement Aller faire la chose Faire tout normalement Mais le fait De le tenter Pour le show En fait Pour cette run finale C'était Déjà franchement Extrêmement impressionnant Donc là On va simplement Du coup La condition par contre Pour ouvrir la porte Sans simplement être Hors des limites du jeu Et de tuer tous les ennemis Et avec les flèches de lumière Ça va être excessivement rapide Ici Attention Aligny Voilà Ah il a pas pris sa flèche Elle a pas voulu J'ai été surpris C'est incroyable Dommage qu'elle l'utilise Alors là du coup Tu vas simplement Tenté d'Ali Avec le Super Ouais dommage T'as tenté de tirer le pot En même temps Parce qu'il vaut mieux Commencer ce combat En étant full en magie Puisque les flèches de lumière Utilisent deux fois plus de magie Que peuvent en utiliser Les flèches de feu Ou de glace Qu'on a Comment dire Qu'on a récupéré Je crois Puisque les flèches de lumière Trigèrent les flèches de glace Et le glace de feu Il y a également ça De la même façon d'ailleurs Que la cutscene Dont on a parlé En fait La même mécanique de hiérarchie Des objets Exactement Quand vous activez Un flag ou un trigger Qui est très loin Dans le synopsis Dans le scénario En fait du jeu Et bien le jeu En fait vérifie Si vous avez bien En fait tous les triggers précédents Et vous les donne S'ils sont nécessaires Alors que pourtant Le carquois est nécessaire Pour tirer des flèches Car sans flèches L'arc n'est que très peu utile C'est un peu bizarre Mais ça marche comme ça On a de nouveau du coup Une cutscene Avec un Comment dire On va se faire sermonner Par Ganondorf Je pense On a peut-être Une petite minute Oui effectivement Pour deux trois donations Dans cette cutscene De façon ameublée Oui tout à fait Et puis en plus Il vient d'y avoir Un petit 500 euros De plus Un petit 500 Un petit 500 balles Qui vient de tomber De un sonore C'est juste incroyable GG 500 euros De Bismuth aussi Dernier don Avant la prison Alors Bismuth Qui est un Un très très grand Vulgarisateur Sur Youtube anglais Qui fait d'énormes De très très bonnes vidéos De vulgarisation Justement de tous ces glitchs Etc Je pense qu'il ne parlait pas Du même dans le dos Ah bon Ah d'accord Autant pour moi En fait on ne sait pas trop Si on va partir du principe Nous partons du principe Que c'est lui 250 euros aussi De Tata 20 Merci Toujours un plaisir De donner pour ce genre Diven C'est commu Vous comme nous On est les meilleurs de France Tout le monde dit ça Globalement les gens sont très impressionnés Par la run Et effectivement Il y a un chrono sur le site Ça se ferme bien A 23h40 Pour les t-shirts C'était bien ça Alors que 520 000 euros Viennent d'être passés Bravo Effectivement Félicitations à vous La foule est en délire Ici A Paris Puppet Ganon Skip Non pas Puppet Ganon Skip Puppet Ganon Justement Qu'on doit battre Et qu'on doit sniper Avec nos flèches de lumière The French Sniper Puppet Ganon Qu'à 3 fois Ou à chaque fois On doit tirer 3 flèches de lumière Pas évident Et surtout Et surtout d'ailleurs Magnifique Alors Et c'est Et c'est non seulement Pas évident Surtout pour ceux Qui ont peut-être connu La version HD De Wind Waker Vous avez le gyroscope Pour viser Avec la manette Il n'y a pas de gyroscope Ici C'est le petit stick C De la Gamecube Qui est un petit peu sensible Aussi aux demeurants Après j'ai aussi entendu dire Que sur la version HD Puppet Ganon Est un peu plus Facile à prédire Ah oui en plus Ce sont des rumeurs Je ne voudrais pas Mettre à dos Une certaine communauté Ok De loin Ganon Le pantin Ganon pardon Excusez-moi Oula j'ai fait J'ai dit quelque chose De dangereux Ganon Le pantin Qui est de loin La phase la plus difficile Ah peut-être Le snipe La flèche Elle n'est pas revenue Assez vite Pour que j'essaye Pour tenter de sniper En l'air L'araignée La première phase Qui est de loin La plus compliquée L'araignée ici Est une formalité Si jamais Si jamais tout se passe bien Alors snipe Que je ne vais pas essayer ici Pour garder un peu De magie Qui sont là pour ça Du random Malheureusement Elles peuvent donner Elles peuvent donner De la magie Elles peuvent donner Des cœurs Tant que nous sommes Ah dommage Et voilà Et là c'est dommage C'est pas grave On va quand même y aller Mais j'aurai un peu Moins d'occasion De tenter des snipes Sur cette dernière phase C'est dommage Les premiers snipes Ne sont pas si dangereux Vu que le ganon Le vert Va relativement lentement Par contre sur la phase 2 La phase 3 C'est quand même un peu plus dangereux Tu vas sans doute utiliser Les bombes Je pense Mais à rien dommage Donc là on va jouer Beaucoup plus safe du coup Parce que malheureusement Il n'a plus assez de magie Et on va juste Y aller De la manière La plus sécurisée possible Donc en Tout simplement En gardant une bombe Sur la tête Et en stonant En faisant en sorte Que Ganon Vous rentre dedans Il va être ston Ah il a Il n'est pas du tout Coopératif ici Il fait un Ça devient même Un petit peu pénible et dangereux On n'a plus de bombe J'ai plus de bombe C'est un problème Il va falloir faire ça Au spin du coup Alors c'est Ça devient de plus en plus route Ok ça passe Et Alors il reste la phase 3 Dans laquelle il va être Excessivement rapide Il va falloir réussir Un quick spin Pour stun Ganon Sans prendre Notamment le Ah c'était Ça passe Ah il va être Out of bounds Non c'est bon Ah parfait J'ai jamais douté Alors c'est Alors c'est extrêmement C'est extrêmement dangereux De spin et de stun Notamment Ganon Ganon dans cette forme là En fait proche du mur Parce que si jamais Il est dos au mur La queue La queue de Ganon En fait en se déployant Peut littéralement finir Hors des limites Derrière le mur Et on ne peut plus toucher On ne peut plus toucher Justement le point faible Et il était vraiment A la limite D'être en dehors Des limites du jeu Ça a été Ça a été relativement effrayant Mais fort heureusement Allo et Kirby A pu tirer justement Cette dernière flèche Tu n'as littéralement Plus de magie du coup Exactement Et voilà Prendre de la magie Avec les petits charbons Qui tombent du ciel Ça prend un temps fou Donc c'est pas vraiment rentable Alors maintenant On va pouvoir monter Tout en haut Grâce à cette fameuse corde Qu'on n'avait pas Juste avant Mais pas tout tout en haut Car il nous manque Un objet Qui est le grappin Et on va devoir Réutiliser Le fameux Zombie Zombie over Pour arriver En fait Sur le dernier Sur la dernière Oui Ça c'est juste après Moi je parle De l'avant dernière part De l'avant dernière partie Oui oui On avait le grappin On avait le grappin Et oui oui pardon J'ai complètement oublié Comment dire Le chaudron Puisque en fait Il y a plusieurs étages Ici Dans ce Comment dire Dans ces enchevêtrements Bois De cet immense tour De cet immense niveau vertical Ici Il va y avoir un petit clip Bien sympa Hop là En faisant un back jump En gros Dans le mur Le mur nous pousse Simplement vers le haut On est de nouveau Full en magie Et c'est ici En fait Où il va falloir Il y a littéralement 33% de chance Voilà J'ai une chance Sur 3 A chaque fois que je monte ici Que les charbons Qui sont en haut Rebondissent Étant enflammés Par la flèche de feu Sur le chaudron Qui est couvert Par une planche en bois Et ça passe La première chance Sur 3 C'est parfait Magnifique On aime ça Donc oui C'est vraiment C'est vraiment pas la flèche Qui touche le chaudron Ici Et qui nous permet De brûler La plaque en bois Qui recouvre le chaudron Et donc là On va se téléporter Voilà ici C'est littéralement Les petits ennemis Juste ici Enflammés Qui touchent La plaque en bois Mais ils sont repoussés D'une façon aléatoire Donc ça n'a qu'une chance Là c'est que du hasard Alors Dernier zombie over Le mort over Mort c'est la version anglaise De charbon Que je vais peut-être Te laisser expliquer Oui alors tout à fait Alors voilà Ah dommage raté Alors il faut réussir Il faut bien comprendre Que les morphs Ici ne peuvent donner un cœur Parce que c'est le but De survivre aux zombies over En touchant un cœur Ou une fée Ne peuvent donner un cœur Que s'ils sont tués par l'épée Donc C'est ce qu'Alloa Kirby Tente de faire en fait Voilà parfait Je ne l'ai pas tué Il s'est accroché sur moi Il faut le tuer Il faut que sur la même frame Le charbon Et le Parfait c'est ça Exactement Il faut que sur la même frame Le charbon soit tué par l'épée Et Atrapling De cette façon Il est encore en vie Mais sans HP Et au moment en fait Où il va se faire retuer Une seconde fois par la flèche Le jeu va considérer Qu'il a été tué par l'épée Et donc dropper un cœur Ce qui n'aurait pas été le cas Si on l'avait simplement tué Via cette flèche Donc maintenant ce que fait Alloa Kirby C'est qu'il va tenter de pousser Ce charbon Sur la plateforme Sur laquelle on est censé atterrir Puisque c'est là évidemment Que va tomber le cœur Et de cette façon-ci Il va set up Justement Le zombie over Jusqu'à cette plateforme C'est un trick Très très compliqué Et surtout Le déplacement du charbon En fait est aléatoire Quand il est touché Justement par Les vents de la feuille mojo Il remonte un petit peu On espère qu'il va finir Par contre il peut traverser Les murs quand il remonte Comme ceci Donc on espère simplement Ça va être suffisant Non c'est pas suffisant Alors malheureusement Je vais peut-être te décevoir Etienne Car les flèches Normalement c'est plus facile Pour faire ce trick Oui tu vas le faire au bond Sauf que je vais le faire au bond Car j'ai plus l'habitude Et que j'ai simplement oublié De m'entraîner aux flèches C'est aussi une question de confort Et puis comme tu le dis Les flèches ne sont qu'un outil De safeitude Pour le co Enfin De façon au cas où Je vais te laisser te concentrer Avant de finir cette phase Voilà on fait un petit setup Pour se mettre au bon endroit Les motifs dans le mur Au fond sont très utiles Pour ça notamment Essaye de bien se caser Alors je suis un petit peu Trop sur la droite Voilà Et nouveau la même mécanique Je vais tourner la bombe Pour savoir quand on l'a lancée Et on espère que ça tue Le mort C'est nickel tout ça Ce first try Et encore une fois S'il touche le sol sur le cœur C'est game over Il faut tout refaire Donc ça aurait perdu là Pour le coup Vraiment Beaucoup de temps Mais bon Quelle constance Dans l'exécution Même en entraînement Je n'ai jamais vu C'est un truc qui est très visuel Et généralement Les gens aiment beaucoup Alors que pourtant Ce n'est pas forcément Le plus difficile à faire Quand on part à sa vue Quand on s'est tapé Le pop-up Qui est quasiment allé au bout Même s'il a échoué En fait C'était assez incroyable Ça reste dingue Donc grosse cutscene ici La cutscene finale Entre Link Ganondorf Et Zelda Au passage Le danger n'est pas terminé Puisque comme On l'a dit Pour faire ce zombie over On a littéralement Plus de cœur On retombe donc Sur un cœur De façon à survivre Au fait De mettre les pieds par terre Donc on a littéralement Un cœur Quand on commence Ganondorf Qui fait très mal Tout simplement Ça sera un hit Et c'est le game over Il faut no hit Ganondorf Il y a plusieurs Patterns possibles En gros de Zelda Justement en fait Qui peut tirer sa flèche Au début du combat Que Allo Kirby Va faire très attention A ça notamment On peut également Jouer le combat De façon excessivement risquée Ce qu'à mon avis Tu ne vas pas faire Je vais le jouer De manière assez rapide Je peux Donc vraiment Me faire toucher C'est une possibilité Je vais essayer de jouer De manière assez sécurisée Quand même Mais voilà Sans sacrifier Les belles strates Et le bon jeu Pas réclamer de soin Trois phases différentes Sur Ganondorf La première Où Zelda Tire des flèches De lumière Tout seul La deuxième Où je suis tout seul Contre Ganondorf Et la troisième Où Zelda Fait rebondir une flèche sur moi Et cette troisième Fait parfois un peu peur Car Zelda Prend un temps Qui est légèrement aléatoire Pour tirer la flèche Et nous on est là Devant Ganondorf Qui peut nous tuer En un coup Donc on sud De grosses gouttes Oui C'est relativement Comment dire Aléatoire Le timing Sur lequel Zelda Lance la flèche A ceci près Qu'on peut volontairement Parler à Zelda Trigger un dialogue Avec elle Et à ce compte là Elle lancera immédiatement Elle commencera immédiatement A caster une flèche Oui mais tout de même Elle va le lancer tout de suite Oui mais Il y a une petite zone Dans laquelle elle peut la lancer Qui n'est pas forcément Toujours la même C'est ça Le tir En fait le moment où elle a Mais le moment où elle tire Donc cutscene Avec le roi d'hyrule Qui est Bon spoiler Spoiler Qui a 18 ans Qui a 18 ans d'âge En fait C'est le lion C'est le lion rouge Et dans Final 2017 Aéris Est une fleuriste Et donc du coup Qui nous fait Un vœu En fait Qui fait le vœu De détruire Ah ce même Ce même De la Le dos Le chat va s'en doner A cœur joie A cœur joie Alors ce même Est ultra populaire Dans la Dans la communauté Zelda Il y a le rire facile Dans beaucoup De plus Oui Et celui-ci Est particulièrement Iconique Le design De Ganondorf Et surtout Son charisme Vraiment énorme Dans ce Zelda En particulier Ce gigantesque Kimono de samouraï Avec ce visage Dans le dos En fait Qui fait vraiment Qui fait vraiment En fait partie Des antagonistes Les plus appréciés Les plus appréciés Des licences En fait Des grosses licences De jeux vidéo connues En fait A l'heure actuelle Et du coup C'est un combat Relatif Très très scripté Pour le coup Ganondorf Comme on l'a dit N'a pas de barre de vie C'est juste un enchevêtrement De script En fait De trigger à passer La première phase En fait consiste simplement A baisser la barre de vie Jusqu'à ce que Ganondorf Trigger une cutscene Où il va mettre Zelda au sol Et la deuxième phase En fait C'est un QTE Assez dangereux Sur lequel il faut avoir Un bon timing Pour toucher Ganondorf Avec un backstab Un QTE classique En gros Qui est un E-press en fait A un certain timing Donc c'est le début Qui est le plus important C'est bon Il a réussi à trigger Donc il va simplement Ouh J'ai eu peur Au moment où j'ai vu Le Parfait Je sais pas ce qu'elle m'a fait Zelda mais j'ai J'ai eu très peur à un moment Parce qu'en fait Elle a fait un autre espèce De side jump Dans un angle un peu étrange Vis-à-vis de Ganondorf Du coup P2 Voilà avec les alertes musicales Double cookspin Il faut encore Une fois Ce Non fais pas ça S'il te plaît Merci Parfait Et là on retrouve Zelda Qui va nous tirer une flèche Sur notre bouclier On espère Qu'elle le fait De la bonne manière On va se préparer Pour le time Oui oui tout à fait En régie On est proche Bon il est proche Attention Et Au moment où la flèche tape Time Time Voilà Porte un gris 14-10 En réalité Pas mal Surtout en ayant tenté La dinguerie Surtout en ayant tenté La dinguerie On peut retirer On peut retirer Toute la partie En fait Avec le clip Derrière la porte en pied Tout le PG skip Etc Si Gallo Kirby En fait Avait voulu jouer safe Immédiatement On peut descendre ce temps De minutes Littéralement entière Pour le beau jeu C'était excessivement En fait Impressionnant Merci beaucoup Pour Et surtout Pour toutes ces explications C'est assez impressionnant En plus que t'arrives A littéralement parler A tout expliquer On a été Nous on a été au premier rang Pour apprécier ça Avec les explications Oui puisqu'on n'a pas eu On n'a pas eu beaucoup de travail Tu t'es bien donné C'est parfait C'est pour ça que je le voulais Elle était excellente Tout du long Je savais que Ça allait être très très bon Et Aloha Toujours Toujours très solide Et j'y ai cru Ce PG Oui alors Il manquait que dalle J'y ai cru C'est tout simplement Le simple Le fait de retomber On tombe à très grande vitesse Quand on Évidemment Quand on chute Bien plus que quand on Appuie sur les appels Et surtout Il faut être relativement Proche du sol Pour se faire pousser Par la bombe Et pourquoi il y avait Deux bombes Au moment où le game over En fait est mort C'est parce que la première Est censée détruire le pot Parce que le jump slash Ne se finit pas Et on ne peut pas le terminer En fait Donc l'épée ne sort même pas Et la bombe derrière Est censée nous pousser Dans la fée En fait C'est ça qui se passe Tu me corriges La bombe est là pour nous bloquer Parce que pour survivre Je suis obligé de faire Des jump slash Et d'avancer Et malheureusement On ne peut pas s'arrêter Si tu t'arrêtes Tu tombes et tu meurs Et je meurs Et donc il ne faut pas Que je dépasse la fée Donc je pose une bombe Sous mes pieds Pour qu'elle m'arrête Malheureusement Je suis allé un petit peu Trop bas Et j'ai touché le sol Ce qui m'a tué Très très content De cette run C'est une run Une 14 En faisant Le beau jeu Avec le puppet game skip Ça reste en dessous De l'estimé Que j'ai donné Alors que je ne pensais Même pas faire puppet game skip Voilà C'est parfait Tu t'es mis en danger C'est parfait C'est parfait C'est spectaculaire Après Tu as eu le record du monde Sur ce grand jeu Pendant un long moment Je crois Tu m'arrêtes Je crois qu'il a été repris Il n'y a pas si longtemps Oui Par un runner japonais Qui s'appelle Iwabi Qui est très fort Très fort au jeu Bon mais Je me donne de plus belle Pour reprendre La reconquête Bonne chance Pour ça Bonne chance pour ça Et moi j'ai aucun doute Que ce sera le cas Dans assez peu de temps Sur ce À moins que Alors oui Comment c'est prévu Ça va se faire complètement En mode full schlag Je ne sais pas Si on repasse Chez les ambianceurs Ou si on enchaîne direct Qu'est-ce qu'on fait ? C'est comme tu veux Si vous avez moult dons à lire Moi je vais juste Set up Les derniers T-shirts Et également Ensuite On passera Remerciements Je vous dis